C'est ce que je veux surtout sentir ce fois-ci, c'est toutes vos impressions. Si ça ne sent pas bon, s'il y a de la poussière, si ça fait du bruit, vous écrivez tout, vous essayez de dessiner tout. Et ça, ça va nous servir pour la prochaine fois à se souvenir de ce qu'on a vu sur le site. Essayez de remarquer aussi les éléments qu'il y a autour de vous, voir comment ça se passe ici et comment ça va se passer de l'autre côté. Cette promenade est importante car elle permet de recueillir toutes nos premières impressions, d'avoir un premier avis sur l'environnement qui nous entourne. Et cette promenade va nourrir le projet et va nourrir les premières intentions que les jeunes vont dessiner. Personnellement, moi je trouvais ça pas très très beau, il y avait beaucoup de bruit, ça ne sentait pas toujours très bon, c'était moche, c'était terme. On en a conclu qu'il y avait beaucoup de bruit, qu'il y avait aussi pas mal de voitures, que le périph' était, enfin, polluait visuellement le paysage. Et bon, je trouve qu'il manque certaines choses pour que ce soit vraiment un quartier beaucoup plus sympa, comme des cafés ou des trucs comme ça. Les élèves ont interrogé le maximum de personnes possibles sur différents sujets, tels que les circulations, la nature en ville, ou comment eux-mêmes pratiquaient l'espace, ce qu'ils en pensaient, quels défauts ils y trouvaient ou quels avantages ils y trouvaient. Le périphérique, là-bas, si vous voyez, c'est des musées ? Moi je suis à l'hôtel Olydéine, je suis juste à côté du périph'. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous intéresse au niveau sonore ? Bah disons qu'à chaque fois qu'on marche, c'est-à-dire clairement qu'on entend que des klaxons, des brum-brum, donc c'est un peu la cathare, c'est pas terrible. Alors sur le lieu où vous êtes actuellement, est-ce que vous trouvez des nuisances sonores, visuelles, ou au niveau du toucher, ou au niveau de l'odorat ? Non ? Non ? Ça va ? La zone vous gêne pas ? Ils ont ensuite mené ces interviews auprès de personnalités, notamment M. Mansa qui travaille à la mairie de Paris. Pour vous, comment vous auriez intégré le périph' au projet ? Là c'est quelque chose de très difficile, puisque le périphérique est un viaduc, donc on peut difficilement le recouvrir, on peut difficilement le camoufler. Et donc, je pense que le périphérique doit être intégré dans le projet, à travers le traitement que l'on fait du passage sous le périphérique, ce qui est le cas à la porte couchée, puisqu'on envisage de faire une véritable place sous le boulevard périphérique, qui fasse le lien entre Paris et Clichy. Ils sont aussi allés interviewer des professeurs, la gardienne, ou alors des surveillants. Aux abords de la porte du Clichy, trouvez-vous des nuisances ? Et sinon, est-ce que vous pensez de la continuité au niveau visuel, spatial ? Donc là, on parle vraiment des impressions. À la suite des promenades, des interviews, et des différentes informations que les jeunes ont pu recueillir sur le site, ils ont pensé à différents projets, ils ont commencé à réaliser et à mettre sur papier leurs grandes idées. En se basant sur des photos de l'existant, ils ont posé des calques sur lesquelles ils ont dessiné et jeté leurs premières grandes intentions. Donc voilà, on a fait en fonction de ce que les gens nous ont dit. À la suite de quoi, on a créé une sorte de projet où on a dû dessiner, on a dû schématiser un petit peu ce qu'on pensait, ce qu'on voulait créer et ce qu'on voulait modifier. Ils ont donc principalement pensé aux circulations, au croisement des flux, et également à la qualité de l'espace qu'ils allaient produire. Comment faire que les circulations piétonnes soient agréables, soient faciles ? Comment on pouvait intégrer les transports en commun dans un tel site, sans pour autant le dégrader ? Donc on a mis une zone piétonnière ici, à double sens, une zone au niveau des vélos, des rollers et des skates. Ensuite, on a rajouté des zones un petit peu naturelles, avec des arbres et tout, pour embellir un peu tout ça. Et surtout, des zones pour autres que des voitures, parce que les voitures, c'est vraiment ce qui ne plaisait pas aux gens. Et puis, on a aussi imaginé que vu qu'il y avait le tribunal de grande instance qui allait s'implanter, qui allait avoir plus de personnes, on s'est dit qu'il fallait rajouter des self-services, des magasins qui seraient utiles aux gens, comme un supermarket ou un restaurant self, des choses un peu pratiques comme ça. Nous, on s'est surtout concentrés sur comment intégrer le périphérique dans le paysage, en fait, et de créer des espaces verts pour... On peut relier les quartiers aussi, pour que les gens puissent se retrouver à un endroit. Notre idée pour limiter le trafic, c'était de faire un parking à la sortie du périphérique, pour que les gens qui sortent du périphérique aillent garer leur voiture, et qu'ils sortent en fait à la surface pour aller à pied, ou avec le tram, ou en vélo. Là, on a gardé l'immeuble et le café, et derrière, enfin, le truc qui est là, en fait, c'est derrière l'immeuble, il y a un centre d'activité. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a un bouling, il y a une boîte de nuit, et il y a un magasin, il y a des magasins. Un peu le centre commercial. Voilà. En fait, on a mis les passants, enfin, le passage piété au milieu, et on a réussi à faire un tour pour que ce soit coupé des voitures, en fait, avec des arbres, avec des arbres, avec des arbres, en fait. On les a séparés pour espacer un peu le bruit et la pollution. Par rapport à ce qu'ils ont pu en tirer, il y a quelque chose de très important, c'est que tout simplement, ils se sont rendu compte qu'ils pouvaient avoir un regard critique sur leur environnement, tout simplement. parce que je pense que pour la majorité d'entre eux, bon, ils vivent à Paris ou en proche banlieue, bon, c'est leur environnement, mais ils ne se posent pas de questions sur est-ce que ça peut changer, est-ce que... comment je le perçois ? Parce que quand on a fait la balade juste sur le site qui est juste à côté, ils découvraient un peu que dans cet endroit-là, c'était pas très joli, alors qu'ils y passent quasiment tous les gens, pour certains. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un questionnement un peu théorique, au départ, mais que très rapidement, il y a du terrain, il y a on va voir ce qui se passe, ou des observations, ou des rencontres avec des gens, des échanges que je trouve qui donnent du sens, en fait, au travail. Donc, on a fait la récouple, on va voir ce qui se passe, on va voir ce qui se passe. Donc, on va voir ce qui se passe. Merci.